Je m'appelle Nicolas Dolle et en partenariat avec Maristor, je vais vous présenter un travail sur l'architecture des plantes herbacées d'Auvergne. Bonjour et merci à la Société botanique d'Occitanie de me permettre de présenter ce travail sur l'architecture des plantes herbacées d'Auvergne et qui effectivement a été fait en collaboration avec Maristor et avec qui j'ai la chance d'apprendre et de collaborer sur plusieurs projets. Alors Maristor a été enseignante chercheuse à l'université de Clermont-Ferrand où elle a travaillé entre autres sur les méristèmes, sur la dormance des tubercules et sur les interactions au sein de la plante et vous verrez dans la suite de la présentation que tout ça a son importance. Alors l'architecture arrive plus tardivement dans sa vie après une rencontre avec Francis Allais et comme vous le savez sans doute Francis Allais est à l'origine avec Roloff Oldemann de la modélisation des architectures des arbres tropicaux. Ils ont décrit avec des schémas très simples leur silhouette, c'est-à-dire l'organisation d'ensemble de leurs axes, autrement dit leur mode de ramification. Et ils les ont décrits en utilisant trois critères principaux, c'est-à-dire la position de l'inflorescence, la position et le tropisme des axes et la rythmicité de la croissance. Alors à ce jour, 24 modèles ont été décrits à partir des arbres tropicaux. 11 de ces modèles se retrouvent parmi la flore commune, on va dire, d'Auvergne, tout type biologique confondu. Et les plantes herbacées que nous avons observées se rattachent à 7 de ces modèles. Alors voilà, sur cette photo, on voit un lieu un peu caractéristique de nos observations. En arrière-plan, on y voit des arbres. Leur architecture est connue, elle a été décrite, on la retrouve dans Flora Gallica. Nous, on n'a pas traité les arbres ni les buissons. Avec Maristore, on s'est attaché à décrire l'architecture d'environ 190 plantes herbacées, dont une quarantaine de carex sur lesquelles elle a travaillé déjà depuis longtemps. Et ces herbacées, ce sont d'abord des hémicryptophytes et des géophytes, qui sont des vivaces. Donc dans la prairie, on retrouve leurs feuilles et leurs pousses feuillées florifères. Mais leur architecture, leurs bourgeons, sont soit souterrains, soit au ras du sol. Et puis ce sont aussi les annuels et les bisannuels, qu'on retrouve sur les zones écorchées, là où le sol est régulièrement mis à nu. Alors, après avoir décrit ces architectures, notre réflexion s'est portée sur les mécanismes adaptatifs de ces plantes au climat tempéré et à la vie souterraine ou au ras du sol. Alors, je vais vous présenter ce travail et je vais commencer par la description de ces sept modèles, en commençant par ceux auxquels on rattache les vivaces. Alors, le premier des modèles, c'est le modèle de Chamberlain, auquel on a rattaché Epikéros Pyrénéus, cet apiacé des tourbières et des nardets. Alors, une petite parenthèse sur toutes ces descriptions de modèles. Donc, sur mes schémas, l'architecture est toujours très exagérée. Elle n'est pas du tout à l'échelle, évidemment, puisque ces architectures, dans la réalité, sont souvent naines. Et le schéma que vous voyez en haut à gauche, c'est toujours un schéma de Francis Allais qui représente un peu la norme de ce modèle. Alors, chez Epikéros Pyrénéus, la pousse feuillée florifère, que moi j'ai représentée en rouge, termine la partie végétative de l'axe marron de l'année dernière. Et un seul bourgeon, subapical, prend le relais. Donc, on a affaire à un sympode au port monocôle, vertical, non ramifié. C'est la définition du modèle de Chamberlain par Francis Allais. Second modèle, le modèle de Léwenberg, auquel on rattache Carex Canessens. Son architecture est proche de la précédente, dans le sens où c'est un sympode aussi, par floraison terminale. Mais cette fois-ci, on n'a pas un seul bourgeon sous-jacent qui démarre, mais plusieurs, souvent chez les Carex 3, ce qui confère à la plante un port en trois dimensions. Alors, ce modèle de Léwenberg, on l'a retrouvé chez de nombreuses espèces, et souvent sous des formes très différentes, ce que nous, on a nommé la plasticité. Par exemple, chez le Crocus Vernus, les axes sont hypertrophiés radialement, les entre-noeuds sont extrêmement courts, ça forme un type de bulbe qu'on nomme un corme, et ces architectures se dégradent dans le sol après deux ou trois ans. A l'inverse, chez les Carex en touradon, comme Carex espitosa, Carex élata, l'architecture ne se dégrade pas et forme le touradon. Chez Iris Germanica, des puissantes racines tractrices ramènent les axes à l'horizontale, ce qui confère à la plante un port rampant, et ces axes ne fleurissent pas chaque année, si bien qu'on observe une succession de monopodes et de sympodes. Et chez le Narcisse des poètes, cette succession de monopodes et de sympodes est extrêmement régulière, puisque chaque année, deux bourgeons subapicaux se développent, l'un qui va fleurir l'année suivante, donc sur la photo, c'est celui qui est à droite, en vert, avec sa pousse fée et fleurifère en rouge, au milieu, et le second va faire un monopode avant de fleurir deux ans plus tard, donc celui de gauche. Chez Ajugareptans, on rattache aussi à ce modèle de Lewenberg, les axes latéraux sont composés de deux parties, la partie proximale, plagiotrope, à entre-neux longs, c'est le stolon, et sa partie distale, qui se redresse durant l'été, forme un axe orthotrope à entre-neux courts, c'est la rosette, qui fleurira et se ramifiera l'année suivante. Et chez la pâquerette, ces stolons se ramifient plusieurs fois par an, ce qu'on peut interpréter comme une forme de rythmicité endogène au sein de cette plante. Donc vous voyez, chez ce modèle de Lewenberg, ce foisonnement de formes, donc cette plasticité, et ce modèle, on l'a rattaché à de nombreuses plantes, puisque sur 150 vivaces qu'on a observées, Marystor l'a rattaché à 50 espèces, dont 16 carex. Et le modèle qu'on a observé le plus souvent, c'est le modèle de Tom Linson, que Marystor a reconnu chez 70 espèces, dont 27 carex. Par exemple, carex panicea est exemplaire de ce modèle. C'est-à-dire qu'à ce modèle, on rattache les plantes à poussfées et florifères terminales, et cette fois-ci à ramification non bas subapicale, mais basilaire, c'est-à-dire qu'elles débutent par dessous la rosette. Et à nouveau, au sein de ce modèle de Tom Linson, on a repéré une forte plasticité parmi l'ensemble des espèces, et au sein même des espèces... Par exemple, chez les carex, Marystor et Robert Portal avaient déjà travaillé sur leur architecture pour le livre sur les carex d'Auvergne, que vous retrouverez au stand Digitalis. Et ils avaient déjà décrit certaines variantes, notamment des variantes à poussfées et florifères terminales, et associées à des poussfées et florifères latérales, d'autres à poussfées et florifères uniquement terminales, mais exprimant un rythme endogène, et d'autres qui sont plus touffues, dont je ne vais pas parler, mais qui sont toujours attachées au modèle de Tom Linson. Et chez les dicotylédones Tom Linson, comme par exemple la tanésie, leur rhizome se ramifie le plus souvent en cinq axes basilaires. Et pour terminer sur ce modèle de Tom Linson, on y rattache aussi les droppers, que forment parfois les plantes à bulbes, en plus de leur architecture principale, si bien que ces plantes expriment deux modèles. Donc voilà, il y a donc un foisonnement également de formes parmi ce modèle de Tom Linson. Et il nous reste maintenant à décrire encore deux modèles de vivaces, sur lesquels je vais passer assez vite, parce qu'on les retrouve chez un très petit nombre d'espèces. Ce sont des modèles qui ont la particularité de représenter des plantes à croissance monopodiale, c'est-à-dire que le bourgeon terminal reste végétatif. Le premier, c'est le modèle de Bell, auquel on rattache la parisette, avec ses rhizomes monopodia horizontaux et ses inflorescences latérales et verticales. Et le second, c'est le modèle de Corner, auquel on rattache le plantain lancéolé, par exemple, et ce sont donc des monopodes à croissance verticale, non ramifiées et avec des inflorescences latérales. Alors, les annuels et les bisannuels, on en a observé une quarantaine d'espèces, et on les a toutes plus ou moins rattachées au modèle récemment décrit de Dacosta, qui regroupe des plantes à port épigé, à inflorescence terminale, et à ramification continue et descendante. Et les rameaux latéraux sont d'autant plus longs et proches de l'horizontale qu'ils sont situés bas. Donc, le chénopode album, c'est typique de ce modèle de Dacosta. Et à nouveau, chez ce modèle de Dacosta, on retrouve une plasticité importante au sein des espèces. Et dans les espèces elles-mêmes, par exemple, le chénopode album, sur sol pauvre, à gauche, il va être tout petit et ses ramifications vont être rabougries. Cette réduction de la ramification, certaines plantes, comme les érigérons introduits américains, semblent avoir intégrées dans leur phénotype. Le médicago arabica, lui, va avoir un port prostré. Et chez le portulaca oléracea, l'axe principal se recourbe à l'horizontale dès la germination. Les axes latéraux se replient vers l'arrière, si bien que la plante a un port rampant et qu'elle colonise le sol tout autour d'elle. Chez les annuels à rosettes, on a deux phases de croissance. Une première phase de croissance de l'axe vertical à entre-neux courts, qui forme la rosette, suivie d'une phase de croissance des axes latéraux et de l'axe vertical à entre-neux longs et terminée par les inflorescences. Et enfin, les bisannuelles à rosettes et certaines annuelles qui ne sont pas ramifiées sont du coup rattachées au modèle de Holtoum, qui regroupe les plantes sans ramification et à inflorescence terminale. Après ce panorama des modèles, que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi dans le dernier Digitalis, qui est aussi au stand, je fais un peu de pub, on constate donc qu'elles sont rattachées à 7 modèles sur les 24 décrits sur les arbres tropicaux par Francis Allais. Et 90% des plantes que nous avons observées se rattachent à 3 de ces modèles, les Weinberg et Tom Linson pour les vivaces et d'Acosta pour les annuelles, et qui ont comme point commun d'avoir une forte plasticité au sein des espèces qui y sont rattachées. Ah, il n'a pas aimé l'animation. Ah si, voilà. Et le fait que la plupart des espèces soient rattachées à un si petit nombre de modèles suggère que peu de modèles sont adaptés à ce mode de vie herbacée en milieu tempéré et aussi à la vie souterraine et au ras du sol. Et je vous propose qu'on explore un petit peu cette adaptation des plantes. En commençant par les plantes vivaces rattachées donc aux modèles principaux de Leuenberg et Tom Linson. Donc quels sont leurs points communs à ces plantes ? Elles sont à croissance rythmique, à rythme annuel, synchronisées sur les saisons. L'extrémité de la partie végétative de l'axe est toujours redressée et d'une faible hauteur, résultant d'un empilement d'entre-noeuds très court. Et la pousse feuille florifère est terminale, elle est dressée et contrairement à la partie végétative, elle est entre-noeuds plus ou moins allongée. Et enfin, elles ont toute une réserve de bourgeons qui est sans. Donc ces propriétés constituent une forme d'adaptation à la vie sous climat tempéré. Et tout en maintenant, la nécessaire vie épigée pour la photosynthèse et la reproduction sexuée. Et ce qui nous a particulièrement frappés avec Maristore, c'est que ces propriétés ne résultent pas seulement de la nécessité du franchissement d'une mauvaise saison, froide ou sèche, mais elles résultent de liens beaucoup plus étroits qu'il n'y paraît avec les facteurs saisonniers et qui régulent trois phénomènes que sont l'organogénèse, le grandissement et la floraison. Alors, pour détailler ça, je vous propose de suivre la croissance d'un axe depuis le début de l'édification de son méristème. Et plusieurs travaux ont montré, enfin, sont cohérents, on va dire, avec la description de cinq phases dans la croissance d'un axe chez les plantes de nos montagnes sous climat tempéré, c'est-à-dire un endroit où la photopériode et surtout la température sont prédominants pour la croissance. Alors, chez ces plantes-ci, d'abord, à la fin de l'hiver, le méristème se met en place et construit un axe végétatif dont l'extrémité est toujours redressée et entre noeuds courts, on l'a vu, que ce soit des plantes à stolons ou des plantes à bulbes, et est terminé par un bourgeon. Durant l'été, il ne se passe apparemment rien dans ce bourgeon quand on l'observe et pourtant, c'est une phase fondamentale dans sa croissance parce que la photopériode décroissante et les températures chaudes de l'été induisent la future floraison et la future dormance. Et c'est fondamental parce qu'à l'automne, aura lieu l'organogénèse florale induite par les chaleurs de l'été et un endormissement également à lieu. C'est-à-dire que les entre-noeuds ne s'allongent pas malgré les conditions de l'automne qui pourraient être tout à fait favorables à la croissance. Et durant l'hiver, le froid de l'hiver va faire passer ce méristème floral, enfin ce bourgeon floral, d'un état de profonde dormance à l'aptitude au grandissement et plus tard, pendant le printemps, la pousse feuille florifère s'allongera. Alors vous voyez déjà que la durée de croissance d'un axe chez ces plantes qui fonctionnent comme ça dure d'environ 16 à 18 mois. Et le lien de leur croissance à la température est beaucoup plus étroit qu'il n'y paraît parce que bien entendu les températures ont un effet immédiat direct sur la croissance mais elles ont également un effet différé comme on l'a vu avec l'induction de la floraison et l'induction et la levée de la dormance. Et même plus que ça, c'est la succession de ces différentes températures qui est nécessaire à la croissance de ces axes. Donc la succession des saisons. Donc le climat tempéré est nécessaire à la croissance de ces plantes. Concernant la plasticité que j'ai évoquée plusieurs fois, on peut la rattacher à une forme d'adaptation au climat tempéré, bien entendu. Mais il est également important d'avoir à l'esprit que les corrélations internes, les interactions au sein de la plante sont fondamentales pour sa morphogénèse. Je ne vais pas le détailler davantage, mais de nombreux travaux montrent que ces corrélations internes sont fondamentales dans la morphogénèse et il faut le garder à l'esprit quand on parle de cette architecture. Cette plasticité, on peut également la mettre en relation avec le milieu. Par exemple, les carex qui structurent les hauts marais comme carex canessins qu'on a vu tout à l'heure sont souvent rattachés au modèle de l'Ewenberg, alors que ceux qui colonisent en nappe les bas marais, les eaux stagnantes comme carex vésicaria par exemple, sont plutôt rattachés à Tomlinson. De même, chez les dicotylédones à Stolon, celles qui colonisent les sols par leur Stolon, elles sont plutôt rattachées à l'Ewenberg alors que celles qui colonisent l'intérieur des sols par leur rhizome sont souvent rattachées à Tomlinson. Concernant maintenant les espèces rattachées au modèle de Dacosta, nous, on n'a observé que des annuels. Les bisannuels sont plutôt rattachés au modèle de Holtoum. On ne va pas en parler davantage maintenant. Comment s'élabore cette architecture ? On l'a vu, ce sont des plantes à floraison terminale. Le méristème terminal devient floral. Il perd ainsi son potentiel végétatif. Et par levée de dominance apicale, ça permet la croissance, le grandissement des bourgeons sous-jacents. Le même phénomène se reproduit sur chacun des axes et on obtient ainsi l'élaboration de cette architecture. Et quand tous les méristèmes ont exprimé leur potentiel floral, alors la plante n'a plus aucun méristème et son architecture est terminée. Et ces méristèmes terminaux, ils expriment leur potentiel, enfin, comment dire, ils passent d'un état floral à un état, enfin, d'un état végétatif à un état floral de manière très progressive et depuis le début de la croissance de l'axe. C'est-à-dire que la zone apicalaxiale dans le méristème, donc qui est responsable de la partie florale, elle entre en compétition dès le début de la croissance de l'axe avec l'anneau initial qui lui construit la partie végétative et si bien que ces plantes ont un... elles passent du végétatif au floral de manière très continue depuis le début de la croissance et que nous, ça nous a souvent posé des problèmes d'interprétation et que souvent, on a été amenés à les considérer comme des inflorescences. Donc pour nous, comment dire, l'interprétation de ce modèle de Dacosta n'est pas encore totalement terminée. Et pour finir, donc on a également mis en relation ce modèle de Dacosta avec le milieu et on a cherché quels pouvaient être les milieux primaires des plantes attachées à ces modèles de Dacosta dans nos régions tempérées et les endroits où les sols sont régulièrement mis à nu et qui présentent un niveau de nutriments suffisant pour ces plantes sont les alluvions riveraines et cette hypothèse est en plus cohérente avec la forte plasticité qu'on a décrite au sein de ce modèle de Dacosta puisque ces milieux sont des milieux très composites. Et les humains, avec l'agriculture et avec les milieux remaniés, recréent ces conditions favorables de croissance et donc le modèle de Dacosta est très souvent en relation avec les activités humaines. alors alors voilà donc nos perspectives de travail à partir de maintenant à partir de ces sept modèles on en a deux la première c'est de travailler avec Gabriel Martin en utilisant les données de Vigiflore sur les plantes donc sur nos plantes d'Auvergne là et de comment dire de rechercher la répartition des modèles qui leur sont associés au niveau national et d'observer l'évolution de la répartition de ces modèles au cours du temps ce que permettent donc les données Vigiflore. Et la deuxième perspective de travail sur laquelle Maryse travaille déjà depuis plusieurs années c'est la compréhension l'étude des des plantes qui ont l'architecture la plus nanifiée qui soit et qui sont les plus enfouies c'est à dire les plantes à bulbes donc j'espère venir vous présenter ces deux travaux prochainement voilà je vous remercie de votre attention et je salue Maryse merci beaucoup Nicolas pour cette présentation très claire et magnifiquement illustrée d'ailleurs c'était d'autant plus important pour bien comprendre les concepts que tu as présentés alors j'imagine qu'il y a des questions oui donc très belle présentation et un champ de recherche très prometteur je ne savais pas que ça existait alors juste une remarque au sujet justement des géophytes à un moment tu as présenté en parallèle un glaïeul et un allium à propos des à propos des cailleux alors à mon avis ils ne sont pas homologues parce que l'allium est sympodique le bulbe de l'ail a une croissance sympodique et de mon point de vue j'ai été élevé avec la théorie des phytomères par un mentor russe d'origine ukrainienne et donc dans la théorie des phytomères les les cailleux de l'ail sont tout à fait homologues du bulbe de remplacement de l'écaille bulbaire de remplacement sauf qu'ils sont issus de phytomères dormants après avec un hippopode plus ou moins long ça ne change pas grand chose alors que le glaïeul est monopodique et il est monopodique et il produit sur des bourgeons latéraux parce que nous on ne parle pas de bourgeons subterminaux on ne parle que de bourgeons latéraux ou terminaux et il produit sur des bourgeons latéraux donc des cailleux et de ce point de vue là à mon humble avis le glaïeul se rattache typiquement à ton modèle de dacostar voilà bon c'est une juste une piste de recherche une réponse peut-être non non mais merci beaucoup non mais merci beaucoup donc nous de toute façon ce qu'on voulait illustrer à ce moment là c'est surtout que de toute façon ça démarrait de la base donc c'est en ça que nous on le rattachait au modèle de Tom Linson après justement là ça va être typiquement la suite du travail que fait Maryse en ce moment et elle suit toutes ses plantes alors le rattaché au modèle de dacosta alors mais justement ce modèle de dacosta il a été étudié donc par dacosta sur des plantes en Amérique du Sud et lui il l'a décrit sur des plantes pérennes mais que nous on ne connaît pas donc voilà alors que nous on n'a observé que des annuels chez ce modèle de dacosta pour moi ce modèle de dacosta à un moment donné il est terminé et je ne vois pas comment il peut aller plus loin mais sauf justement s'il est monopodique donc mais merci et peut-être on vous recontactera pour avoir plus de détails sur ça question suivante là-haut Olivier oui vous avez mentionné que vous vouliez étudier la répartition des différents types de schémas que vous avez décrit est-ce que vous avez pensé à vous rapprocher des conservatoires botaniques parce qu'en termes de données de répartition et de qualité de ces données je pense qu'on peut difficilement faire mieux au niveau national pour l'instant alors bon Maryse elle est en lien avec pas mal de monde évidemment le choix de travailler avec Vigiflor c'est aussi parce que Vigiflor nous permet d'avoir une évolution comment dire l'évolution temporelle également de la répartition et donc nous c'est ça qui nous intéresse également et on pense que le côté protocolé nous permet nous permet ça en fait et voilà c'est quelque chose auquel on croit mais après on n'est pas du tout opposé à travailler avec des CBN bien au contraire voilà tout est possible oui bonjour ça serait juste une petite remarque pour compléter et répondre un peu à Jean-Marc Tison sur cette question bon moi je travaille effectivement sur l'architecture des bulbes et pour montrer la puissance de ces analyses il faut bien voir qu'en fait quand on commence à regarder en détail ces ramifications c'est podial monomodial ce qui n'est pas évident on retombe sur les phylogénie moléculaire actuelle par exemple le cas des cils est vraiment très très caractéristique on avait le grand groupe des cils qui ont été explosés en Urginea Cilia et bien ça tombe exactement avec les différents types d'architecture à savoir relais sympodial ou floraison latérale ou terminale ce qui différencie les prospero des cilia donc cette architecture a vraiment un rôle enfin un intérêt en systématique en évolution et également en écologie donc c'est très mal connu mais en fait c'est sans doute aussi puissant comme analyse que certaines analyses moléculaires Moi j'ai pas grand chose à répondre à ce que tu dis à part que le prospero pour l'instant nous on l'avait classé en modèle de corner c'est à dire monopodial comme le plantain l'océolée qu'on a vu tout à l'heure mais il semblerait qu'il y ait des études des fois divergentes donc pour l'instant on est prudent Une question Laetitia là-haut Oui c'est pas vrai Juste pour finir je vous laisse la parole après parce qu'en fait il faut bien avoir conscience que effectivement la position de l'inflorescence c'est à dire est-ce qu'elle est terminale ou latérale c'est fondamental pour la détermination du modèle et donc on pourrait se dire il suffit de savoir si elle est terminale ou latérale mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça à observer et particulièrement chez des plantes qui sont toutes écrasées rabougries enfin voilà pardon excusez-moi du coup Pas de soucis c'était plus une remarque très belle piste de recherche comme le disait Jean-Marc effectivement les CBN on peut également et on est intéressé enfin je parle au nom de certains collègues qui sont dans la salle mais c'est des sujets qui nous intéressent et j'attendais la première diapo avec votre belle prairie et les différents modèles en synthèse parce que je pense qu'il y a également dans la structuration des végétations quelque chose à voir alors ça peut être relevé de l'impressionnisme avec les différents modèles et les différentes couleurs mais c'est vrai que c'est en termes de fonctionnalité de milieu d'organisation je pense qu'il y a vraiment des choses à tirer en termes d'écologie et enfin un pan important sur l'interprétation de 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 certains milieux je vous remercie et mais justement aussi avec avec Vigiflore on va aussi pouvoir avoir accès à à ces données de enfin comment dire à cette à cette répartition des milieux au sein des communautés en tout cas c'est le c'est ce qu'on va chercher à faire et de leur évolution temporelle après mais on va explorer toutes les pistes une dernière question rapide bonjour Nicolas est-ce qu'il existe des plantes qui peuvent changer de modèle en fonction des contraintes écologiques en fonction des contraintes écologiques comment dire donc le modèle c'est quelque chose de 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 très théorique effectivement c'est à dire que par exemple si tu as un axe monopodial et qui est abîmé ça va te faire un sympode donc localement ça va être un modèle différent mais effectivement là ce que nous on décrit c'est quelque chose qui est visiblement lié au programme génétique et effectivement il y a des il y a des travaux qui sont aujourd'hui très bien expliqués sur les arbres en tout cas rapide et qui montre qu'en fait ils ont plusieurs plusieurs phases dans leur croissance et donc qu'ils se rattachent à différents modèles ne serait-ce que tout simplement une plante un arbre par exemple les premières années il va être monopodial avant de devenir sympodial enfin il va faire un monopode et et de même après toutes ces plantes c'est une succession de nœuds et d'entre-nœuds construits par les mêmes méristèmes et à la fin on arrive aux inflorescences qui ont elles aussi des architectures différentes ce qui d'ailleurs est assez flou chez les annuels puisqu'elles passent en continu de l'une à l'autre donc oui voilà une réponse rapide oui merci beaucoup Nicolas applaudissements 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 applaudissements